Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va, aujourd'hui on est lundi et je me suis dit que je pouvais vous prendre en vlog, alors je sais pas trop comment je vais le dérouler, soit je vous le prends sur toute la journée, soit je vous le prends sur toute la semaine et je vous le publierai un petit peu plus tard, là il est 9h pile, je m'apprête à partir, je me suis douchée, habillée, etc. Je vais vous montrer ma tenue juste après, très simple, en plus le mauvais temps est de retour, donc j'ai ressorti les collants, les bottines et la petite robe à manches longues, et j'ai rendez-vous avec ma sage-femme pour le rendez-vous du 4ème mois, rendez-vous mensuel du coup, et comme on doit partir ce week-end sur l'île de Léron pour 3 jours, j'ai pas encore eu de toucher au niveau du col, parce que là je termine en gros mon 4ème mois, je vais rentrer dans mon 5ème mois la semaine prochaine, oui si je me trompe pas, et donc du coup j'aimerais bien qu'elle vérifie, que tout aille bien, que je puisse faire de la route, parce qu'on a un peu plus de 2h de route, aller-retour plus tout le week-end, alors je sais, je suis pas enceinte des normes, mais j'ai quand même envie qu'elle vérifie, pour être sûre que tout se passe bien, et puis je trouve ça un petit peu étrange, que ça n'a pas été vérifié, je suis en train de voir que j'ai mis un rouge à lèvres vraiment assez rose bonbon, mais bon c'est pas grave, ça change un petit peu de ce que je porte d'habitude, j'ai toujours plein de cheveux qui dépassent, c'est un truc de fou, les coupes au carré c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, bref, du coup je vais vous emmener avec moi pour la journée, ou pour la semaine, je sais pas trop comment ça va se dérouler. Voilà pour la tenue, bon c'est le bazar par ici, je sais pas si vous allez voir, mais c'est juste que j'ai commencé déjà à préparer nos valises, parce que j'avais lavé tous les vêtements, toutes mes robes, les maillots de bain, etc., donc je me suis dit que j'allais commencer, et puis là, juste ici, ce sont les sacs avec tout ce qui va être serviettes de plage, draps pour le mobilhome, etc., donc bref, ma tenue toute simple, une petite robe noire avec le petit bidon qui est juste ici, d'ailleurs je sais pas, je crois pas que je vous l'ai dit, mais peut-être sur Instagram, mais je commence à bien sentir bébé bouger, et même ce matin, je vais essayer de vous mettre la vidéo quelque part par là, c'est la deuxième fois qu'on arrive à avoir une petite vague sur mon ventre, parce que bébé était bien décidé à se montrer, d'ailleurs, la semaine dernière, lundi dernier, j'ai fait une écho de contrôle, parce que quand on est slivé ou bypassé, on a une écho de croissance à faire tous les mois, donc c'est un petit peu un gros avantage comparé à certaines femmes enceintes, on va dire normales, et on a eu la confirmation du sexe, je vous le dis pas tout de suite, d'ailleurs si vous avez des pronos en commentaire, n'hésitez pas à le mettre, c'est juste qu'on veut prévenir, enfin l'annoncer à nos amis, nos familles, même si on va pas faire de fêtes, de gender revel, de trucs comme ça, il y a certaines personnes qui sont déjà au courant, d'autres non, donc du coup, on pourra tout vous dire lorsque tout le monde sera au courant. Bon, je reviens de mon rendez-vous avec la sage-femme, tout s'est très bien passé, on a fait un doppler, donc comme ça on a pu entendre le cœur du petit bébé, mes résultats de prise de sang, j'avais fait une prise de sang pour tout ce qui est CMV, hépatite, le VIH, etc., tout était négatif, donc c'est nickel, là elle m'a donné ma prise de sang mensuelle pour la toxo à faire, et on fera une glycémie le mois prochain, normalement il y a un test de glucose à faire pour les femmes enceintes, je crois au sixième mois, sauf que moi avec ma sleeve, c'est pas du tout compatible, donc on le fera pas, mais par contre on fera une glycémie, elle m'a expliqué, probablement j'irai au labo, il faudrait que je m'achète un pain au chocolat ou quelque chose d'assez sucré, on fera une prise de sang à jeun, je mange, et on fera une prise de sang après pour voir où est-ce que ça en est, mais comme ma dernière glycémie était très bonne, pour elle il n'y a pas de quoi s'inquiéter, donc c'est plutôt cool, on a refixé le rendez-vous pour le cinquième mois, ça passe hyper vite je trouve, là du coup je suis rentrée, j'ai mis le sèche-linge à tourner, j'ai en même temps, je vais poser un peu mon portable parce que c'est lourd, j'ai en même temps mis une machine à tourner, hier dimanche on a vidé complètement l'armoire à pierre, parce que vraiment il y avait du tri à faire, on a trié tout ce qui était t-shirt, pantalon, veste, short, jean, etc, j'en ai une partie que je vais mettre sur Vinted je pense cette semaine, il faut que je m'en occupe, et on a décidé de tout 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 relaver parce qu'en fait on remet les piles, enfin les affaires au-dessus des piles et tout ce qui est en dessous, à force ça bouge, donc c'était froissé, ça sentait renfermé, bref on a vraiment tout vidé, tout nettoyé, tout dépoussiéré, il a tout réessayé, ce qui allait, ce qui allait pas, je pense qu'on a mis bien, on a peut-être enlevé la moitié en tout de son placard, entre les choses qu'on a mis à la poubelle et des choses qu'on a mis, enfin que je vais mettre sur Vinted, là donc j'ai tout séparé, j'ai fait une machine de t-shirt de travail et de beaux t-shirts, polo, etc, donc là c'est presque sec, je l'ai mis une partie là, là, que je vais devoir repasser, là je viens de lancer tout ce qui était plus, les pantalons, et là j'ai une panière de blanc, où il y a beaucoup de choses qui sont tachées, mais des fois une micro-tache de rien, donc du coup je vais me mettre à le détacher maintenant, comme ça ce sera fait, et je pourrai lancer la machine tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501